Dans cette vidéo, nous allons te révéler si tes amis sont vraiment aussi fidèles que tu le penses. T'es-tu déjà demandé si tes amis sont vraiment tes amis ? La plupart des gens pensent que leurs relations sont réciproques. Quand tu considères quelqu'un comme ton ami, tu penses souvent que l'inverse est vrai, et que donc cette personne te considère aussi comme son ami. Mais dans la réalité, toutes les amitiés ne sont pas réciproques. Dans cette vidéo, on verra pourquoi tous tes amis ne sont pas forcément tes vrais amis. Regarde jusqu'à la fin pour savoir si tu gères bien tes amitiés. Il paraît évident que tes amis seraient d'accord de dire qu'ils sont tes amis. On croit souvent que les gens que l'on considère comme nos amis ressentent la même chose pour nous. Mais une étude récente du MIT, publiée dans le journal PLOS ONE, a démontré que ce n'est pas le cas du tout. En réalité, seulement environ 50% de tes amis se considèrent comme tes amis. L'amitié contribue à notre santé mentale et physique. Notre bien-être souffre sans elle. Donc, est-ce vrai que seulement la moitié de tes amis t'apprécient ? L'étude ne le dit pas directement, mais elle éclaire les nuances de la façon dont on perçoit l'amitié. Bien-aimer quelqu'un n'est pas la même chose que le nominer comme son ami. On a tous un ami qu'on n'aime pas vraiment, non ? L'étude n'a pas non plus cherché à savoir si les amis s'aiment l'un l'autre. Mais plutôt, les auteurs ont cherché à explorer la façon dont la réciprocité en amitié compte au moment de mettre en place des interventions plus larges, comme aider quelqu'un à arrêter de fumer. L'étude s'est posée deux questions. D'abord, quelle proportion des amitiés sont réciproques ? Donc, combien des amis d'une personne considèrent aussi cette personne comme leur amie ? Ensuite, à quel point la réciprocité en amitié est importante dans la façon dont les pères s'influencent les uns les autres ? L'étude a fait un sondage chez 84 étudiants d'une classe de management d'entreprise au Moyen-Orient. Ces étudiants devaient noter les autres sur une note de 0 à 5. 0 veut dire que l'étudiant ne connaît pas l'autre personne. 3 que cette personne est un ami et 5 que c'est un de ses meilleurs amis. Et ils devaient aussi prédire comment les autres allaient les noter. Résultat de l'étude, les chercheurs ont codé les données pour qu'un score de 2 ou plus soit considéré comme une amitié. Parmi les 6 972 notes données par les 84 étudiants, 1353 étaient donc des amitiés. Dans 94% de ces amitiés, les étudiants s'attendaient à ce qu'elles soient réciproques. Si Paul notait Max comme son ami, il s'attendait à ce que Max le note aussi comme son ami. Mais en fait, ce n'était le cas que dans 53% des amitiés. Ces résultats sont limités parce qu'ils ne concernent qu'un petit groupe. Mais ils sont confirmés par les résultats d'autres études sur l'amitié dans la dernière décennie. En tout, la réciprocité ne concerne qu'entre 34 et 53% des cas, sur 92 000 sujets au total. Mais alors, comment expliquer une telle différence entre les amitiés que l'on croit avoir et celles qui sont vraiment partagées ? Une des raisons données par les auteurs est qu'on a une vision optimiste de notre amitié avec des individus au statut social élevé. Donc, on projette une amitié avec des gens qui ont plus d'influence que nous, dans l'espoir qu'ils nous considéreront aussi comme leur ami, même si c'est naïf. Alex Petland, un des chercheurs membres de l'équipe du MIT qui a réalisé cette étude, pensent que cette différence existe à cause de nos efforts pour avoir une bonne image de nous-mêmes. Ainsi, quand on apprécie quelqu'un, on imagine qu'ils doivent nous apprécier aussi, parce que cette mentalité nous aide à nous sentir bien avec nous-mêmes. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça que les amitiés fonctionnent. Mais cet écart entre le nombre d'amitiés perçues et le nombre d'amitiés réciproques pourrait aussi être dû au fait qu'on ne peut pas vraiment définir ce qu'est une amitié. Malheureusement, avoir des amis devient plus un investissement ou un accomplissement aujourd'hui. On essaie de devenir amis avec des gens qui pourraient nous aider à avancer dans nos carrières ou avoir accès à des endroits agréables, etc. Ou alors, on accepte simplement l'ami numéro 2544 sur Facebook. Ronald Scha, un professeur d'anglais à l'université de Vassar, qui donne un cours sur la littérature de l'amitié, explique que traiter des amis comme des investissements ou des commodités est l'inverse de toute l'idée d'amitié. Pour lui, il ne faut pas se concentrer sur ce que quelqu'un peut faire pour toi, mais plutôt sur ce que toi et cette personne pouvaient devenir quand vous êtes ensemble. Sharp pense que depuis la révolution digitale, on passe plus de temps à tweeter ou envoyer des messages à nos amis qu'à passer vraiment du temps avec eux et que cela altère notre idée de ce à quoi une amitié saine devrait ressembler. Et cette différence entre amitié perçue et réelle a une vraie importance, car cela influe sur la façon dont tu peux être soutenu si tu veux avancer dans la vie. Par exemple, en arrêtant de fumer ou en te mettant au sport. En effet, le deuxième but de l'étude du MIT était de voir comment les différents types d'amitié pouvaient influencer les progrès de personnes. Ils ont donc demandé à un groupe d'autres participants, qui avaient aussi noté les autres personnes, d'installer une application sur leur téléphone. Elles enregistrent leur activité physique et leur donnent des récompenses financières quand ils font des progrès en fitness. Les participants étaient appairés avec deux autres personnes qui pouvaient voir les progrès des uns et des autres et pouvaient même être récompensés pour les progrès des autres. Les résultats de l'enquête ont montré que quand le partenaire de fitness était un vrai ami, donc un ami réciproque, cela aidait l'autre à s'améliorer et augmenter son activité. En revanche, il n'y avait aucune amélioration quand le participant était appairé avec quelqu'un qu'il croyait être son ami, mais qui ne le considérait pas comme son ami en retour. Par contre, une influence positive était possible quand le participant était appairé avec quelqu'un que lui ne considérait pas comme son ami, mais que l'autre personne le considérait comme son ami quand même. Donc, pense à jeter un œil à ton groupe d'amis. Est-ce que ces personnes sont vraiment tous tes vrais amis ? Dis-nous en commentaire combien de tes amis proches sont de vrais amis pour toi. Qu'est-ce que l'on peut donc faire pour avoir des amitiés de bonne qualité ? Avoir des amitiés réciproques est important, car ce sont des amitiés plus intimes, qui donnent plus de soutien émotionnel et t'apportent beaucoup plus que les autres types d'amitiés. Si tu as l'impression que cela veut dire que de vraies amitiés sont impossibles, détrompe-toi. L'anthropologue Robin Dunbar explique en effet que si on réduit notre nombre d'amis et qu'on arrive à environ 5 vrais amis qui nous apprécient vraiment en retour, il n'en faut pas plus pour être heureux. Selon une étude récente qu'il a menée, l'être humain peut maintenir 150 amitiés de manière plus ou moins stable, mais on ne peut avoir que 5 amis proches à la fois. Si on a plus de 5 amis proches, on peut être relativement sûr que ce ne sont pas des amitiés de très grande qualité. C'est même plutôt l'inverse. Les personnes qui ont un grand nombre de relations sociales et que certains considèrent comme des influenceurs, ne sont en fait pas plus efficaces, voire même pires que les personnes normales pour exercer une influence sociale. Alex Pentland, le chercheur de l'étude sur l'amitié, explique que beaucoup de ces liens ne sont pas réciproques ou alors vont dans la mauvaise direction et qu'ils ne mènent donc pas à une persuasion efficace. Tous ces milliers de followers sur la page de Kim Kardashian, ils ne veulent donc pas vraiment dire grand-chose. Si tu veux un changement social, recherche plutôt des petits groupes unis d'amis. Ces petits groupes se soutiennent beaucoup plus entre eux que 40 000 amis sur Facebook ne le feront jamais. Merci.